Voici ici à l'église de Périgny. C'est dans cette partie gallo-romaine de Périgny que l'église fut construite, sur les terres confisquées à Grimaud-du-Plessis. De la paroisse rattachée à Pont-et-Coulant s'élèvera donc une première église romane. Il doit rester une petite partie en arête de poisson. En faisant le tour, on va peut-être la trouver, mais c'est pas sûr. La construction actuelle date du XVIe siècle, sauf la façade qui, elle, est de 1880. Elle est sous l'invocation de Saint-Julien, un évêque du Mans et évangélisateur. Sur ce fronton, un ancien bar-relief doit représenter la vie de ce saint. Mais bon, c'est tellement dégradé que... Les ressources destinées à assurer l'existence du curé étant limitées à la dîme des blés, il n'avait ni manoir presbytéral ni grange d'ivresse. Le pauvre curé logeait où il pouvait. En 1693, il avait un deux pièces sans caves. Il en était réduit à loger son cidre dans un hameau à 500 mètres. En 1718, la situation n'avait pas évolué et l'église était en ruine. Si bien que le culte en avait été interdit. A la veille de la Révolution, un presbytère était construit pour une centaine d'années. Car en 1873, l'abbé Buré fut le dernier curé de la paroisse. Le presbytère existe toujours, puisque c'est la serre d'habitation. C'est la première maison à droite. On va passer devant tout de suite. Alors, au XIIe siècle, le premier seigneur local connu sera Guillaume Poisson, Guillaume de Périgny. Ils donneront l'église, la dîme ainsi que celle du moulin, au priori du Plessis-Grimoux avant 1205. Tout près de cette église se dressait un château, habité en 1490, par la famille Dugrippel, originaire de la Landelle et de Cantou, c'est sur Clessis. Abandonné aux premières années de 1700, le château fut démoli. Ces pierres furent réemployées en 1775 pour construire une grange, encore appelée la Grange du Seigneur.